et donc en fait c'est d'être vu et en fait le premier objectif c'est de votre décideur c'est qu'est-ce qu'il a gagné en travaillant avec vous pour son image, pour lui-même pour peut-être réussir à choper le poste du dessus être bien vu par sa direction c'est vraiment comment vous voyez par exemple même une formation peut devenir un acte de communication un point c'est que par exemple quand une entreprise donne 100 000 euros par exemple à une association en fait elle ne donne pas 100 000 euros elle donne 70 000 euros à l'association et elle fait 30 000 euros de communication autour de son action de donner de l'argent à sa communication alors voilà un point à travailler quand vous avez un décideur en face de vous dites-vous qu'est-ce que lui a gagné qu'est-ce qui pourrait lui flatter son égo qu'est-ce qui pourrait le convaincre que lui a aussi gagné quelque chose d'être avec vous donc ça c'est un vrai blocage le deuxième problème c'est pouvoir se justifier pouvoir s'auto-rassurer et rassurer sa direction c'est pour cela que ils ont besoin d'avoir des chiffres d'avoir des stats d'avoir des résultats d'avoir un bordereau où les gens ont signé d'avoir des faits qui permettent de dire attendez moi on m'a demandé un objectif et cet objectif il a été rempli regardez j'ai tous les chiffres j'ai toutes les preuves j'ai toutes les promotions donc quand vous êtes face à un décideur dites-lui qu'est-ce qu'il a besoin d'informations pour justifier qu'il a fait le bon choix avec vous qu'est-ce qui lui permet émotionnellement de dire si on vient me critiquer eh bien je peux montrer que je suis j'ai fait le bon choix que je suis le bon décideur et que ce n'est pas de ma faute s'il y a un truc un problème ou une personne qui n'a pas compris la formation ou autre moi j'ai suivi la procédure j'ai fait le bon process parce que les gens en fait aujourd'hui nous sommes dans un monde de la financiarisation du chiffre de la promo du et et en fait les gens ne veulent pas de la qualité ils veulent pouvoir prouver et se sécuriser par le chiffre donc premier point qu'est-ce qu'il a à gagner deuxième point comment il peut se protéger ses fesses grâce à vous quelles sont les preuves que vous pouvez lui donner que la personne soit rassurée et en fait cette situation sociétale qui est toujours sur la rentabilité et sur l'image de soi et comment rentabiliser son image de soi c'est en fait ça fabrique des imposteurs en fait si vous voulez vous allez taper sur YouTube Roland-Gauri et la fabrique des imposteurs et il vous explique pendant deux heures pourquoi et comment aujourd'hui on a voté pour Macron on a des pervers narcissiques qui arrivent à prendre des gros postes et des décisions et autres en fait c'est que la norme les chiffres les situations font que les personnes se coulent dans le moule pas pour apporter le bien mais juste pour répondre aux indicateurs et aux besoins et aux normes que attend la société en fait ils disent juste regardez je vous apporte la preuve donc si tu as la preuve c'est que tu es la bonne personne et en fait c'est par la preuve c'est pour ça qu'on a eu des lasagnes à la viande de cheval parce que sur l'étiquette il y avait marqué viande de bœuf sauf que la personne qui devait vérifier la viande et bien elle avait juste vérifié l'étiquette elle n'a pas vérifié la viande de cheval et ça lui a permis de se justifier en disant mais regardez moi j'ai vérifié les étiquettes et il y avait marqué viande de bœuf et non pas viande de cheval donc pour vendre en fait ce n'est pas votre service qui est intéressant c'est qu'est-ce qui a gagné pour le décideur au niveau de son image de lui et de la preuve qu'il a bien fait les choses voilà donc vous allez me dire mais c'est super Louis en fait on est coincé dans un dans une forme d'image comment faire pour choisir comment faire pour se différencier et bien c'est le problème de l'envie de bien faire et c'est le serpent qui se met en la queue parce que comme je vous ai dit regardez moi aussi je fais des webinaires comme des stars moi aussi je fais des actions de communication moi aussi je fais des petites vidéos moi aussi et en fait c'est la course à l'échalote pour marquer sa présence tout en restant qualitatif tout en étant valorisé tout en essayant de créer une communication régulière pourquoi ? parce que déjà celui qui n'est pas compétent celui qui n'est pas régulier celui qui ne sait pas faire vont être petit à petit exclus du terrain et celui qui sait bien faire qui répond bien et autre va faire que il va petit à petit sortir du lot et surtout rester présent et permanent tout en ayant le problème du choix de la norme et pour exemple c'est une image métaphorique qui n'est pas très agréable c'est la personne qui est quémande dans la rue en fait il a été démontré qu'une personne si elle restait toujours au même endroit et disait bonjour tous les jours à la même personne au bout d'un moment il y a l'effet de reconnaissance et donc la peur disparaît parce qu'il y a de l'habituation je vois cette personne dans la rue que je croise à chaque fois que je vais au métro ou que je vais à chaque fois à la boulangerie au bout de la cinquième dixième vingtième trentième fois je vois que c'est toujours la même je vois qu'elle est toujours gentille je vois qu'elle me sourit toujours je vois qu'elle me dit toujours bonjour et donc cette fois-ci-là je vais lui donner un peu d'argent et puis la prochaine fois et en fait c'est l'effet de d'habituation des choses c'est assez violent ce qui nous permet en fait de venir à mais qu'est-ce que la formation la formation c'est quoi en fait c'est le chien de Pavlov donc non vos apprenants ne sont pas des chiens de Pavlov mais moi qui ai énormément travaillé les TCC les PNL la gestate la formation le coaching le design la photo l'apprentissage la cuisine même comment draguer en fait ça revient toujours à la même chose qu'est-ce qu'on a envie comment créer un conditionnement pour avoir envie d'avoir cette envie au moment où on crée un conditionnement et quand on lit les livres d'amélioration de personnel quand on lit les livres d'amélioration continue dans l'entreprise quand on lit les les vies des gens qui réussissent on nous dit ils ont pris des bonnes habitudes qu'est-ce que c'est qu'une bonne habitude c'est un conditionnement donc le chien de Pavlov on se croit plus intelligent qu'un chien parce que nous sommes des humains mais en fait nous sommes des animaux où 97% de nos actions sont prises à partir d'une émotion quand vous avez faim et bien comme le chien et bien vous allez choisir plutôt ce que vous aimez régulièrement quand vous avez soif vous allez prendre ce que vous aimez régulièrement quand vous avez pensé à quelqu'un que vous aimez vous pensez régulièrement à cette personne-là et tout ça en fait c'est du conditionnement comme on est plus intelligent qu'un chien on peut s'auto-conditionner et pourtant ça reste un conditionnement en fait la différence entre le chien et nous c'est qu'on a la liberté du choix de notre conditionnement tout en n'étant pas vraiment libre de notre choix donc qu'est-ce qu'on fait ? on recherche l'émotion du chien de Pavlov parce que c'est ce qui est écrit dans tous ses livres en fait tout le monde dit la même chose mais avec un wording différent avec un vocabulaire différent vous voyez par exemple PNL programmation neurolinguistique TCC technique cognitive et comportemental donc le N c'est le premier c'est neurologique cognitif cognitif le L c'est linguistique le C c'est comportemental oui mais parler c'est un comportement se comporter c'est prendre conscience comment on parle donc en fait tout le monde dit la même chose mais chacun sa manière chacun avec sa différence son aspect spécifique son effet émotionnel qui va faire qu'on va donner envie à l'autre ou pas et donc dans l'éducation dans la formation dans le coaching dans le gesteat c'est toujours la même chose c'est quelle est la méthode que vous avez utilisée qui va rester un conditionnement donc l'objectif c'est comment créer l'envie tout en respectant la situation de la réalité de soi et des autres parce que bien sûr soyons respectueux donc les points de travail c'est tout ça les problèmes des formations c'est la difficulté de faire le mieux pour chacun parce que une formation c'est un espace ou un lieu internet est un espace une temporalité un cadre de règle et l'exercice que vous allez choisir et donc déjà ça fait quatre critères où vous pouvez avoir une infinité de choix tout en étant quatre critères c'est là où on transmet une information donc il y a un but il y a un objectif il y a un problème il y a des résultats concrets qu'on veut attendre ça fait encore quatre autres facteurs avec une infinité de choix donc il y a un infini il faut 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 un infini chacun peut prendre conscience donc chacun avec sa personnalité c'est-à-dire que moi comment j'explique ça vous plaît à vous quatre à vous trois c'est génial mais ma manière d'expliquer ne plaît pas à d'autres personnalités donc ok comment s'adapter à majorité de personnes tout en excluant pas la minorité et tout en essayant d'intégrer tout le monde et en plus chacun chaque type de personnalité doit passer par la prise de conscience du problème apprendre qu'est-ce qu'il y a à découvrir de ce problème et de quelles sont les bonnes habitudes le bon conditionnement il a à essayer et il a à s'exprimer dessus parce que en fait il faut que l'on échange si même on échange avec soi-même vous voyez votre petite voix qui vous parle en disant est-ce que Samy tu as fait le bon choix est-ce que Louis tu as fait le bon choix est-ce que tu as fait le bon PowerPoint est-ce que tu as fait vous voyez cette petite voix et bien en fait vous vous échangez avec vous-même pour vous conforter avec vous-même que vous faites le bon choix donc quand vous avez fait le bon choix il faut aller voir le spécialiste pour dire est-ce que j'ai fait le bon choix comme ça vous confirmez et puis après en plus ce qui est bon c'est de se soutenir avec le groupe c'est pour ça que les gens viennent au webinaire pour se dire j'ai fait le bon choix il y a deux autres personnes qui viennent écouter Louis Mazurel donc je ne suis pas tout seul donc c'est déjà un bon choix vous voyez comment cet échange avec vous-même cet échange avec moi même si vous ne vous dites pas grand chose cet échange avec les autres par juste votre présence fait qu'il y a déjà un échange et pourtant on est tous différents et pourtant on doit tous travailler ensemble donc ça demande encore plus pour que vous soyez accueillis par vous-même vous voyez c'est l'envie d'apprendre hier j'allais voir ma thérapeute et elle m'a dit je lui ai parlé pendant un quart d'heure de tous les sujets qui me bloquent le cerveau et au bout d'un quart d'heure elle m'a dit ah c'est bien tu as déposé tous tes bagages ça fait vraiment plaisir que tu aies déposé tous tes bagages ça doit te soulager n'est-ce pas et là j'ai fait ah oui merci de me faire prendre conscience que je me suis soulagé de tous mes problèmes en t'en parlant à toi et donc et tout d'un coup j'ai senti l'émotion du soulagement enfin j'avais été accueilli par mon thérapeute donc le formateur qui avait eu l'envie de me transmettre ça et donc moi-même j'avais eu l'envie d'accepter ce qu'il avait envie de m'apprendre ce qu'il avait envie de me transmettre c'est et après on était un groupe donc on avait envie d'échanger entre nous deux même un deux deux c'est déjà un groupe vous voyez c'est c'est assez fort parce que ça demande tous ces points-là et bien sûr dans tous ces points-là il ne faut pas que ça se passe une seule fois il faut qu'il y ait une répétition dans la forme mais que dans le fond elle ne soit pas répétitive parce que si ça devient répétitif on s'ennuie vous connaissez la méthode du post-it allez mets-toi la phrase sympathique et motivante d'un post-it colle-le sur la glace et quand tu te brosses les dents tu la lis au moins trois fois et tu la dis au moins trois fois à haute voix et bien au bout de trois semaines pendant trois semaines vous allez bien faire les choses puis au bout de trois semaines vous ne verrez même plus le post-it et donc il faudra presque changer la couleur du post-it il faudra presque changer autre chose et donc cette méthode du post-it c'est un espace le post-it dans votre salle de bain un temps le matin une règle se répéter un exercice le dire à haute voix pour dans le but se transmettre cette phrase positive avec un objectif se sentir mieux parce que le problème actuellement c'est que je ne me sens pas bien pour prendre conscience du bien dans ma vie pour apprendre que j'ai pris conscience de ça que j'ai essayé d'apprendre cette phrase et que je l'ai exprimé et donc je me suis parlé à moi-même j'ai été mon propre formateur et l'effet miroir dans ma glace m'a permis de me dédoubler all right ça fait beaucoup de critères surtout que le petit plaisir c'est que tout est interdépendant et tout est important et rien ne peut être oublié en fait c'est que si vous oubliez un aspect ou un autre vous ne tiendrez pas 90% d'intégration vous aurez allez 1% au bout de 15 jours et en fait si vous voulez avoir une vraie formation technique professionnelle qui montre que vous avez quelque chose de fort et de pratique et bien c'est d'intégrer tous ces espaces-là donc j'étais en train de le travailler et un problème m'a fait ça donc à la fin vous m'enverrez un mail à Mazurelle Louis et quand j'aurai fait mon support parfait pour tirer des livres et des réflexions et bien je vous l'enverrai mais vous voyez il y a un décideur pour savoir quelles sont les informations quel est le pré-travail que vous allez organiser pour aussi dans quel cadre vous allez faire ça pour prendre en compte l'apprenant et tous les problèmes de l'apprenant pour prendre en compte le professeur et tous les problèmes du professeur pour prendre en compte le support le médium la méthode l'outil et tous les problèmes qu'il y a à prendre en compte plus le groupe plus le retour d'apprentissage et vous voyez que l'apprenant c'est lui qui doit être créateur émotionnel du désir d'apprendre le professeur il doit être l'activateur émotionnel du désir d'apprendre les supports doivent transparaître le désir et l'émotion et déclencher le désir et l'émotion d'apprendre et que le groupe émotionnellement aide à positivement et simplement que l'autre accepte son propre choix c'est simple n'est-ce pas c'est juste beaucoup de points à prendre en compte et à essayer à recommencer donc le vrai problème en fait aujourd'hui dans notre société c'est le manque de temps parce que on veut tout optimiser les chefs d'entreprise doivent être enfin ça part de la bourse ah ben je veux que tu optimises ton entreprise pour qu'il y ait 7% de rentabilité comme ça j'aurai 7% de bien le directeur le PDG la personne qui doit répondre à ce 7% et bien il doit optimiser toutes les tâches toutes les actions pour toujours tirer chaque année 7% de son entreprise donc il va voir les directeurs qui doivent optimiser toutes les actions qui doivent optimiser les actions des managers qui doivent optimiser les 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 employés les acteurs du terrain et comme les acteurs du terrain et bien on leur demande d'optimiser au niveau professionnel parfois on les optimise tellement qu'ils n'ont plus le temps donc on leur dit il faut optimiser aussi votre vie et c'est là où les coachs arrivent et c'est là où les consultants arrivent et c'est là où les gens vous disent ok et bien je vais t'aider à optimiser ton dressing je vais t'aider à optimiser ta vente je vais t'aider à optimiser tout ça et vraiment en fait il y a 6 mois j'écoutais sur France Inter une personne un coach pas un coach mais un analyste un philosophe et il avait remarqué que maintenant quand quelqu'un vous dit quelque chose vous dites profites-en bien profites-en bien le profit vous voyez comment on vous demande même dans notre langage courant le concept de profit vient nous influencer vient nous bousculer jusqu'à ce que dans notre relation au plaisir échanger ou au plaisir faire c'est pas apprécier c'est pas déguste c'est pas c'est profiter le profit c'est qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'action que vous allez faire et c'est vraiment une approche financière le profit c'est un vocabulaire financier et ça en fait le manque de temps est ce qui tue le monde actuellement parce que on a tout ça le vrai danger en fait c'est je suis pas entendu donc je me bloque et en fait c'est à tous les niveaux que je ne suis pas entendu le décideur je lui ai dit ça il ne m'a pas entendu donc tant qu'il ne m'a pas entendu sur mes demandes mes objectifs mes choix et bien je vais bloquer sur ma vision le formateur tant qu'il ne m'a pas entendu je n'évoluerai pas je lui ferai appliquer la méthode l'apprenant quoi on ne m'a pas entendu et donc si on ne m'a pas entendu et bien je m'en fous du formateur je m'en fous de l'envie du décideur puisque moi on ne me respecte pas non plus et c'est là où on voit les trois serpents qui se mordent la queue parce que tous les trois veulent arriver à une optimisation de leur investissement le décideur j'ai payé pour une formation le formateur je veux que les gens arrivent et soient utilisés et experts dans ma formation et l'apprenant c'est la même chose moi aussi je veux que ma vie soit rentable donc si on ne fait pas attention les trois se bloquer et c'est très compliqué parce que les trois ont une émotion les trois ont une personnalité les trois une tempérialité les trois ont des objectifs différents les trois ont des visions différentes les trois ont un wording différent les trois vous voyez la la difficulté et pourtant on essaye donc la vraie solution c'est la démocratie c'est l'entreprise libérée c'est le et je ne parle pas de la démocratie d'aujourd'hui je parle de la démocratie pas athéenne mais où en fait la démocratie c'est prendre le temps de l'échange avec soi avec les autres pour comprendre ma situation avoir le temps d'accepter de prendre sa responsabilité et se créer l'envie d'agir pour le bien de l'entreprise du groupe waouh quel idéal et c'est là où on prend conscience que l'on marche sur la tête parce que on n'a pas le temps de s'écouter soi comme tu le meilleur exemple c'est Nicolas qui essaye de suivre ma formation avec ses deux enfants et c'est génial que tu fasses ça et en même temps quand tu termines ta journée moi j'ai une amie je l'ai appelée avant-hier elle parlait à ce rythme-là parce qu'en fait elle se disait qu'elle n'avait même pas le temps de réfléchir et de penser parce que c'était insupportable et en fait du matin jusqu'au soir les gens courent après le temps donc s'ils courent après le temps ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils ont à faire donc ils n'ont pas le temps de s'opposer et s'ils n'ont pas le temps de s'opposer ils n'ont pas le temps de réfléchir à eux donc ils n'ont pas le temps de se parler à eux-mêmes donc ils n'ont pas le temps de faire le point donc ils n'ont pas le temps de prendre conscience d'où ils en sont qu'est-ce qu'ils veulent comment pourquoi et puis après déjà avoir ce temps-là pour soi puis après avoir le temps d'aller à la rencontre de l'autre aller à la rencontre de son mari aller à la rencontre de son enfant aller à la rencontre de son manager, de son directeur, de son équipe, de ses employés. Et en fait, ce temps-là, il est incompressible. Parce que si on ne comprend pas la situation, on va partir dans le décor. Parce qu'on va prendre de mauvais choix. Et surtout, on ne va pas prendre sa responsabilité de c'est moi qui est en charge de ça. C'est moi qui ai envie de résoudre ça. C'est moi qui suis le décideur. Puis en plus, c'est ma propre solution que j'ai travaillé avec moi et avec les autres. Donc, c'est vraiment compliqué. Et surtout, pour créer quoi ? L'envie d'agir pour le bien de l'entreprise et du groupe. Donc, allez, vive l'espoir. On peut faire. Donc, la vraie révolution, en fait, c'est l'humilité. L'humilité du décideur. L'humilité du formateur. L'humilité de l'apprenant. Pourquoi ? Pour être à l'écoute, en présence, en bienveillance et en conscience. Parce que je suis présent à moi et je suis présent à l'autre. Je suis bienveillant envers moi et je suis bienveillant envers l'autre. Et j'ai conscience de moi et j'ai conscience de l'autre. Donc, ayons l'humilité tout en essayant d'être à l'écoute de soi, de l'autre. Et si on est à l'écoute de soi et de l'autre, c'est pour vraiment être en présence. Ce n'est pas juste « oui, je t'écoute ». C'est « je suis présent avec toi ». Je suis bienveillant avec toi. Quand tu me dis quelque chose, je sais que c'est plutôt bienveillant. Et non pas « je vais faire une projection négative ou agressive ou neutre ». C'est « je suis bienveillant ». Donc, je sais déjà que tu as une pensée plutôt bienveillante envers moi-même. Et être en conscience des deux premières étapes. Parce que si on n'est pas en conscience, on est dans un mécanisme, dans une habitude. Et l'habitude, en fait, détourne les choses. Et en fait, c'est quoi ? Être à l'écoute de soi en présence, bienveillance, conscience, c'est la posture de Bouddha. C'est la posture du thérapeute. C'est la posture du bon père, de la bonne mère en face de soi, en face de l'autre. C'est assez compliqué. Et la vraie magie, en fait, c'est que grâce à cela, c'est-à-dire, avec bienveillance, j'écoute l'autre. Et avec bienveillance, j'ai structuré la situation pour faire cela. Eh bien, l'émotion de l'envie apparaît. Parce que l'envie, c'est le moteur de tout et de tout le monde. Si on n'a pas envie, on ne fera pas les choses. Voire même, au bout d'un moment, si on fait contre nous, on fait un burn-out. Donc, la vraie révolution, c'est l'émotion de l'envie. Or, l'envie, le désir, c'est émotionnel. Et l'émotion, c'est très fragile et surtout impermanente. Toi, Nicolas, qui a des enfants, tu le sais mieux que nous, il y a des moments où tes enfants, ils ont envie, et des moments où ils n'ont pas envie, des moments où ils sont super joyeux de faire les choses et d'autres moments où c'est compliqué. Et donc, comment faire pour faire cela ? Tout en faisant attention de ne pas créer un blocage. Et en fait, c'est là où il y a un certain rythme à faire les choses. Donc, comment créer l'envie ? Je vous propose un prochain webinaire. C'est assez violent. Merci de m'avoir suivi. Alors, comme je vous l'ai dit, mettez-moi votre adresse e-mail, envoyez-moi un e-mail et je vous mettrai le support où je vais essayer d'agglomérer tous les points à traiter, tous les points de réflexion que vous pourrez cocher en disant oui, ça, j'ai bien pris, ça, j'ai bien pris, ça, j'ai bien pris. J'ai bien pris en considération. Et on pourra travailler. Et en fait, l'information, c'est ce qui est le plus génial. Moi, c'est ce qui me fait lever le matelin parce que c'est le plaisir d'avoir envie. Et comme j'ai le plaisir d'avoir envie, eh bien, je crée le plaisir d'avoir envie que des personnes viennent suivre mon webinaire. J'ai le plaisir d'avoir envie que tu puisses aller voir mes vidéos, que tu puisses me suivre et autres. Et si vous, vous avez envie de faire de la formation, c'est le même sujet. Quelle est votre envie ? Et de votre envie, vous allez créer une forme de formation qui ne sera pas la même que la mienne. Et en fait, cette envie va attirer d'autres personnes qui ont le même envie que vous. Et comme vous avez pu voir qu'il y a tellement de facteurs, tellement de diversité, tellement de choix potentiels, que vous allez pouvoir travailler cela tranquillement avec les gens qui en ont vraiment envie. Parce que c'est le professeur qui est l'activateur de l'envie, mais c'est l'apprenant qui est le créateur de cette envie, de cette émotion d'agir. Donc, vous pouvez être à l'allumette, mais s'il n'y a pas le pétard en face, ou s'il n'y a pas le feu d'artifice en face, eh bien, il n'y aura pas de magie. Et pourtant, vous allez travailler et préparer vos formations pour que, peut-être, à un moment ou à un autre, la magie se fasse. Voilà. Merci d'avoir écouté. Je vais débloquer tous vos micros. Alors, est-ce que ça a fonctionné ? Et j'écoute vos questions ou vos demandes. Oui, ça y est. Oui. Super, merci Louis. C'était très intéressant. Après, je suis d'accord avec toi. Mais comme tu disais, le moment où le webinaire a démarré, je savais que c'était comme ça dans l'agenda parce que mon épouse avait un rendez-vous médical, etc. Donc, quand elle est rentrée, si tu veux, elle a pris le relais. Mais c'est important ce que tu dis parce que derrière, il faut… Si tu sais que tu as des périodes de rush mais que derrière, tu sais que tu vas avoir du temps pour toi, en soi, ce n'est pas gênant parce qu'il faut accepter que des fois, ce soit un peu plus chargé que d'autres. Mais comme tu dis, il faut garder du temps pour soi et pour s'écouter et savoir ce qu'on veut parce que ça permet de réfléchir. En tout cas, bon. Bref. Non, non, non. C'était très bien. C'était très bien. Ça m'a donné des mots sur des… Ça m'a remis quelques… Ça m'a donné un aspect différent en fait de présenter les choses pour les formations. Comme tu dis, quel est l'intérêt du décideur ? C'était bien. Très bien. Super. Merci. Que dire de plus ? Non, non. Je te dis. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, c'est aller chercher l'émotion de chacun pour que l'émotion de chacun fasse ce feu d'artifice alors qu'on sait que chacun a son émotion, chacun a sa temporalité, chacun a son truc. Et c'est là où la magie… Enfin, c'est là où… C'est ça qui va faire la différence entre, on va dire, le génie, l'artiste, le formateur artiste et le formateur artisan, voire ouvrier. C'est-à-dire que les deux autres vont impliquer leur méthode alors que l'artiste va aller chercher à créer dans tout ce qu'il fait une émotion. Et c'est là où travailler… C'est là où l'objectif, c'est de travailler votre émotion parce que c'est votre émotion… Si vous allez chercher l'émotion de l'autre, vous allez vous épuiser. Donc, partez de votre émotion, c'est-à-dire être équilibré avec soi-même pour pouvoir aller chercher l'émotion de l'autre. Et c'est parce que nous, on est bien dans sa bonne émotion que les autres vont sentir que vous êtes bien dans la bonne émotion donc ils vont avoir envie de s'associer à votre bien, à votre bonne émotion. Comme il disait, c'était très intéressant, vraiment… En fait, c'était pour ma part, en tout cas, c'était des concepts que je connaissais mais c'était vraiment dans la manière dont tu l'avais apporté et puis comme tu disais que le fait vraiment de le faire à sa manière parce que chacun le fait à sa méthode, c'est la même trame mais vraiment après de le faire chacun à sa manière pour créer cette différence et vraiment susciter une émotion différente plutôt que de rester sur quelque chose de très formel qui ne rentre que dans le cadre et qui ne développe pas plus. C'est… Est-ce que vous avez senti mon plaisir et ma passion pour ce que je fais ? Ça, c'est ressenti ça. Ouais, ouais. Et en fait… Et pourtant, Samy, tu l'as très bien pointé, tu as dit exactement la même chose que les autres. Je sais ! Et tu as raison, Samy. Je sais. Et pourtant, je l'ai dit avec passion. Et la passion, ce n'est pas donnée à tout le monde. Enfin, ce n'est pas… C'est même l'émotion… Même ma passion… La passion peut être donnée à tout le monde mais l'émotion que je mets dans ma passion n'est pas la même émotion que la passion des autres. C'est ça qui est fou. Et c'est là où il y a le marketing émotionnel qui rentre en jeu. Et c'est là où je vous conseille d'aller voir le tutoriel et justement « Réussir sa vie commence par être bien avec soi » pour poser les mots qui disent qui vous êtes, quelle émotion et quelle valeur vous avez envie de défendre. Donc, en fait, on s'en fout des autres. Partez-vous de vous. Soyez heureux avec vous-même. Bon, un autre webinaire sur comment être heureux avec soi-même. C'est vrai que elle était trash la fin. Au moins, ça suscite l'envie. Vraiment, là, on a envie de connaître la suite. En fait, tu sais comment faire naître la réponse est toute simple. Et en fait, je t'ai déjà donné la réponse. C'est comment toi t'as envie d'avoir envie ? Comment toi t'as envie de faire naître l'envie chez toi ? Est-ce que toi t'as envie de faire ? Tu l'appliques de la même manière aux autres. Est-ce que t'as envie d'être dans une belle salle de sport ou est-ce que t'as envie de courir dans la rue ? Est-ce que t'as envie d'être dans un cas dans un café, dans un bar ? En fait, c'est ta manière de faire qui fera que tu créeras l'envie. Et ce choix d'envie, choisir l'envie, part de l'émotion. En fait, il y avait une thérapeute qui me disait « Moi, je veux aider qu'elle voulait la liberté et avoir de... apporter de la liberté et de la clarté aux autres. Super ! » Il faut que tu sois hyper clair déjà dans ce que... Enfin bon, ouais, vas-y. Elle, et toi, je lui disais « Mais toi, t'as envie de le faire comment ? » Ah ben, je ne sais pas. Et est-ce que tu te sens libre en ce moment ? Ah non, pas du tout, j'ai trop de problèmes. Bah, ça part mal. Structure-toi ton projet, ton programme que tu t'appliques à toi-même. Et à partir de là, tu fais ce que tu veux. Ouais, je vois ce que tu disais. Vas-y, vas-y, Samy. Je disais qu'il fallait être une source d'exemple pour l'avoir déjà appliqué sur soi-même pour ensuite pouvoir être au moins le plus crédible possible et puis savoir ce qui ne fonctionne, ce qui ne fonctionne pas puis voir les problèmes qui peuvent être liés à la méthode mise en place. Et après, il faut aussi accepter que ce qu'on va proposer ne doit pas marcher sur tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est ça, Non, 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 c'est ça. C'est une des premières choses, enfin, c'est en tout cas une des premières choses que moi, j'ai retenue de la formation de formateur que j'ai faite. C'est qu'en fait, ils nous ont dit qu'en gros, on ne pouvait pas dans un groupe donné qu'on avait en face de nous, on ne pouvait pas capter l'attention de tout le monde, on ne pouvait pas parler à tout le monde en fait. Merde. Exactement. Parce que déjà, peut-être que ma gueule ne revient pas à tout le monde, la façon que j'ai de parler ne revient pas à tout le monde, le sujet que j'aborde, ça ne captive pas les gens mais surtout, encore que, soit des étudiants, soit des gens qui viennent, ils n'ont pas forcément envie d'être là. donc c'est comment les, du coup, ça a dérivé après sur comment les impliquer. Comment impliquer à travers des méthodes participatives mais c'est, ouais, puis déjà, rester authentique, faire quelque chose qui soit authentique. Enfin, je ne sais pas pour vous mais moi, une année, j'avais 9 ans en espagnol, une année, j'avais 15 ans. Pourquoi ? Ce n'est pas l'espagnol qui a changé, ce n'est pas ses règles grammaticales, c'est le prof. Oui. Donc, comment faire de l'implication ? Eh bien, l'implication demande du temps parce que là, ce n'est plus Louis Mazurel qui vous balance sa semaine de travail, ses 10 livres qu'il a lus et les jolis schémas qu'il a faits pour se poser ça dans la tête. C'est, bon, maintenant, je vais vous faire prendre conscience. Ok. Bon, vous avez une semaine devant vous pour voir et pour prendre conscience de tous les facteurs et comment vous voulez impliquer les gens. Prendre conscience de tous les facteurs, prendre conscience de qu'est-ce qui va marcher à chacun des facteurs et comment vous, vous allez faire que les règles de réussite de chacun des facteurs, vous en allez faire le vôtre à votre sauce et à votre méthode. Et là, c'est une semaine de création. Ta formation, elle avait duré combien de temps, Samy ? Nicolas ? Nicolas, il est reparti. Qu'est-ce que tu disais ? Pardon. Nicolas, tu... Ah, oui, ok. Attends, excusez-moi. Tu es passé sur le téléphone. Oui, parce que j'ai plus de batterie. Très bien. Sur l'ordi. Ta formation, elle a duré combien de temps ? Hop, et donc voilà. C'est bon ? Oui. La formation, elle avait duré... Formation de formateur, elle a duré 4 mois, 5 mois ? Attends. Oui ? Je suis au téléphone en fait, mon grand. J'ai bientôt fini. Voilà. Tu me laisses un peu, s'il te plaît. 5 minutes, j'arrive. J'arrive. Ok. Et là, pardon, la formation, elle avait duré, elle a duré 5 mois, ouais, à la fac. et il y avait des cours, et il y avait des cours, il y avait des cours, on n'était pas nombreux, on était 18, il y avait des cours et il y avait des stages en fait. Il y avait 5 semaines et demi de stages pendant cette formation quoi, durant lesquelles on devait animer des ateliers, enfin, c'était assez, c'était formation universitaire. Donc, on a traité plein de sujets, il y a eu une vingtaine d'intervenants au total et c'était, ouais, c'était, moi, c'était génial quoi. C'était génial, ouais. Et aujourd'hui, de ces 5 mois de formation, qu'est-ce que tu as produit pour toi ou qu'est-ce que tu en as amené à quoi ? Oh bah, c'est, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas trop, de ces mois de formation-là, non, j'ai appris, j'ai appris énormément, énormément de choses quoi. la gestion d'un groupe, juste le fait de, je pense que je suis parti de ça en fait, juste le fait d'accepter que je ne pouvais pas, que tu ne fais pas l'unanimité face à un groupe quoi. Donc, ouais, poser les règles, vraiment comme tu l'as dit quoi, les présenter, qu'est-ce que c'est qu'une formation ? Ben, c'est un lieu, un cadre, des règles, un objectif, un but, voilà, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, juste déjà, commencer par poser ça, gros travail de préparation, un peu comme l'iceberg quoi, ta formation, c'est juste la partie immergée, tu as tout le travail en amont qui doit être fait, parce que sinon, je l'ai fait, parce que sinon, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'envie ou quoi, mais c'est nul quoi, tu te fais chier. Alors, les gens ne s'en rendent peut-être même pas compte, mais moi, à la fin, je me dis, ça ne servait à rien ce que j'ai fait aujourd'hui quoi, c'était nul, tu vois, donc la fois d'après, tu repars en te disant, allez, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais ce n'est pas évident, parce qu'il y a des fois, franchement, je rentre dans une salle, putain, j'ai envie d'être partout sauf là quoi, mais c'est comme ça, c'est le job, alors bon, écoute, ça fait partie de soi, parce que voilà, on a nos émotions, on est des êtres humains avec des émotions et des fois, tu fracasses tout, alors ça arrive plus, ça se passe plus souvent bien que pas bien, mais, ouais, après, tu vois, des anecdotes, ça ne fait pas longtemps, ça ne fait que deux ans que je fais ce métier-là, donc je suis encore un formateur, enfin moi, je ne sais pas, je suis très très loin d'avoir fait le tour, mais ça m'est arrivé de rentrer dans un, d'aller dans un, de bosser pour un centre de formation et en fait, le gars m'a dit, le gars m'a dit, tu ne te fais pas chier, tu prends le bouquin, il m'a filé le bouquin, il m'a filé un bouquin de cours et il m'a dit, tu ne te fais pas chier, tu fais ça, tu fais des photocopies, tu leur files des photocopies et tu fais les exercices, tu lis le cours avec eux et tu fais les exercices avec eux. Le mec, je l'ai regardé, je lui ai dit, non mais, enfin, pas propre, pas propre. Ouais, non, enfin, c'est pas, non, t'inquiète pas, c'est bon, tu fais comme ça, t'inquiète pas, tu fais comme ça, t'inquiète pas, tu fais comme ça. Bon, ok. Sachant que je ne faisais déjà pas comme ça dans un autre centre et puis, je me suis dit, après tout, écoute, je n'ai jamais testé, pourquoi pas quoi ? Et en fait, c'est là où je me suis dit, à la fin du cours, franchement, j'étais au fond du saut quoi. Je me dis, mais c'est, je n'ai pas fait ça, faire ça quoi. Je n'ai pas fait ce changement de vie, ce changement de carrière, cette formation de formateur pour bosser comme ça quoi. Et je voyais bien les élèves en face de moi, ils en avaient, mais rien secoué. Et donc, après par contre, j'ai retravaillé avec d'autres supports, avec d'autres méthodes et là, à la fin du cours, ils m'ont dit, franchement, ce que vous avez fait là, il y en a, c'était un tout petit groupe et il y était une dizaine, mais ils m'ont dit, franchement, c'est top quoi. Vous nous faites participer, vous nous, ah ouais. C'est pour ça que, pour créer de l'échange quoi. créer de l'échange, le savoir, il n'est pas détenu que par le formateur quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à faire ressortir du groupe que tu as en face de toi, en présentiel. Après, à distance, dans les tutoriels, ça, c'est encore autre chose. Mais tu peux le faire via les exercices. tu vois, Samy, toi qui t'intéresses à la pédagogie, on ne va pas chercher de la haute technicité, on ne va pas chercher du neuro-pictico, ce truc. Tu vois, c'est de rechercher toutes les méthodes qui font que tu crées du lien émotionnel avec les gens. Tu vois qu'en fait, comment faire un groupe ? Comment faire une équipe ? Comment faire qu'il y ait une atmosphère où les gens se disent je peux travailler avec l'autre ? Ce n'est pas du tout le sujet. C'est l'émotion de oui, je peux réussir, j'ai le droit d'essayer, je suis libre et je suis heureux d'essayer avec les autres. Et ça, ça va être mon webinaire de la prochaine fois. Je te rends en notes. Allez, j'ai adoré ce que j'ai dit de moi-même. C'est trop beau. En fait, je parle encore une fois du présentiel parce que c'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce que j'ai expérimenté. C'est que tu ne sais pas comment, à moins d'avoir fait des prérequis, etc., mais c'est qu'au début de la formation, ton groupe, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas où ils en sont. L'idéal, c'est de faire des questionnaires, des évaluations avant la formation pour savoir un peu où ils sont. Mais l'idée, c'est de faire participer le groupe au maximum pour savoir ce que le groupe sait. Et avancer, accepter d'avancer au rythme du groupe et pas forcément au tien. c'est-à-dire que sur un même sujet, des fois, sur un même sujet et avec deux groupes différents, tu vas avancer hyper vite avec un groupe et avec un autre groupe, tu vas ramer. Tu vas ramer et pourtant, tu vas leur dire la même chose et essayer de le faire de la même façon surtout si tu sais que ton module, il a bien fonctionné. Mais il faut accepter ça, en fait. Il faut accepter la vitesse du... Tu ne peux pas avancer plus vite que le groupe. Et surtout si le groupe est complètement hétérogène. Ça, c'est encore plus difficile. Et en fait... C'est le jeu. Oui. En fait, à chaque fois que... Tu vois, quand tu me disais ça, j'avais l'impression d'entendre le concept de la méditation. Ah oui. La méditation, tu vas en méditation. Ça veut dire que tu vas faire un acte créatif de formation, d'automatisme, de prise, de conscience de toi-même, d'apprentissage de toi-même. Et tu es avec toi-même et il y a des fois où ça marche super bien. Des fois, ou alors que tu es sur le même coussin, à la même heure, au même endroit, à la même chaleur, à la même température, à la même suite. Tu sais, tu t'es presque et tu as utilisé tous les chiens de Pavlov possibles, imaginaires. Et en fait, la méditation se passe. Tu ne trouves pas la même qualité qu'eux. Et ça, tu ne peux rien. Et c'est là où tu dois avoir l'humilité de t'écouter, d'être en présence avec toi-même, d'être avec bienveillance avec toi-même et d'être en conscience de toi-même. Et ça, c'est en s'améliorant en soi qu'on peut améliorer les autres. Ce n'est pas en essayant de changer le monde que ça va nous changer nous. C'est un peu... Ça part de soi pour après aller vers le monde. Voilà. Ouh là ! Merci pour ce moment de philosophie, Nicolas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je ne sais pas. Après, tu vois, après des exemples, j'en ai plein. Par contre, il va falloir que je... Oui, oui. Il faut que j'aille chercher mon grand qui est chez un copain depuis hier. Il faut que j'aille le chercher là. Ça n'a. Mais ce n'est pas grave. Et tu vois, pendant la formation, pendant la formation de formateur à la fac, on devait tous les vendredis faire un module, animer un petit module, en fait. Il nous faisait travailler juste sur l'introduction. Donc, on avait en gros 20 minutes. En 20 minutes, tu ne fais rien. Tu as juste le temps de poser, de faire un tour de présentation, poser la règle du jeu, faire un tout petit truc. Et j'ai une de mes collègues qui voulait faire une formation sur la communication. Et moi, j'avais déjà travaillé sur... J'avais déjà un module qui était presque bouclé. Et donc, du coup, on discutait, on échangeait. Et puis, je lui dis, tiens, écoute, tu peux faire ça. Et donc, je lui montre, en gros. Enfin, je lui montre, je lui file le support sur lequel j'avais un peu travaillé. Et je lui dis, voilà, par contre, il faut que tu le fasses à ta sauce, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu vois, de ce que vraiment, j'ai pris réellement conscience de ça, ce que tu disais, Louis, tout à l'heure. C'est qu'à partir d'un même support, elle, elle l'a traité, elle a animé le module. Parce qu'il y a aussi une dimension d'animation. Elle a animé le module complètement d'une autre manière que moi, j'avais l'habitude, ou en tout cas, je l'avais fait, quoi. Tu vois ? Et du coup, les retours, parce qu'à la fin de ces 20 minutes, on avait un retour, on faisait nous-mêmes notre débrief, et après, on avait un retour de ceux qui étaient là. Bienveillants, etc., tout ce que tu veux. Mais du coup, le retour n'a pas du tout été le même. c'était intéressant. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah ouais. Là, c'est vraiment cette authenticité, l'authenticité du formateur, du coach, du consultant qui fait que c'est la différence, en fait, elle est là. Il va falloir qu'elle est là. C'est l'histoire de l'éléphant. Tu sais, il y a sept aveugles qui se baladent dans une forêt et quand ils en sortent, ils disent que, tous les sept disent, j'ai croisé un éléphant. Ah bon, tu peux me les décrire ? Tu sais, celui qui touche la trompe dit, c'est comme une girafe. C'est un énorme coup. Il y en a qui a touché les pattes. C'est un trompe comme un âne. La queue, c'est comme un âne. Et en fait, chacun dit la même chose, une part de la vérité, mais sous son angle de point de vue. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, sur cette petite métaphore intéressante, je vous souhaite une bonne après-midi et puis, si vous avez des questions ou des demandes, je vous envoie ça par mail d'ici à vendredi. Ça marche ? Oui, il n'y a pas d'urgence, lui. Et je te rappellerai, je te racontacterai sur le tutoriel que je suis en train de faire. Excellent. On réchangera un peu, j'ai un peu avancé encore, donc laisse-moi du temps, mais je te rappellerai dans d'ici peut-être 15 jours, le temps que j'avance encore un peu. Ça marche. On fait ça. Il faut que j'aille gratter. Eh bien, bon après-midi et puis, à plus tard. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada